La course au like A quoi ça rime ? A quoi on joue ? Pour qui ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça a commencé avec l'air Facebookien Même si Youtube était là avant, je crois De mon point de vue, cette course infernale a démarré avec le Bonhomme Bleu Si t'as pas suivi, le Bonhomme Bleu pour moi c'est Facebook J'étais dans cette course J'ai pas de mentir, ça me faisait bien plaisir quand la petite pastille rouge m'informait d'un nouveau j'aime Et soudain comme ça, sans prévenir, la petite pastille est devenue une drogue Une drogue douce, en apparence Qui s'est transformée en drogue dure sans crier gare La course au like et à l'instantané Dans une ère où tout va très vite, il fallait réagir très vite Plus j'avais de j'aime, en un temps record, plus ça gonflait mon super ego, tu vois Et ça m'encourageait aussi, il faut être honnête C'est super encourageant d'avoir des personnes qui aiment ce que tu fais, qui te suivent Je suis pas du tout là pour te dire si c'est bien, si c'est mal J'invite simplement au débat, à la conversation Quand j'ai quitté Facebook en juin, je me suis sentie libérée mais d'un poids énorme J'ai aussi compris que ma réussite ne se résumait pas au nombre de likes sur une page ou un nouvel article En quittant le bonhomme bleu, j'ai retrouvé l'humanité Mes propos sont peut-être un peu extrêmes parce que j'ai aussi fait de super belles rencontres sur Facebook Puis si ça se trouve, j'y reviendrai un jour, j'en sais absolument rien A l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est un réseau formidable Si nous l'utilisons à bon escient Je n'ai sans doute pas réussi à faire la part des choses Je n'arrivais pas à être présente à moitié Alors j'ai fait le choix de partir pour mon plus grand bien Lorsque j'ai annoncé mon départ, le nombre d'abonnés à ma newsletter a doublé Youpi ! Seulement si on suit la logique de la course au like Mon nombre d'abonnés aurait dû se multiplier par minimum 10, voire plus Aujourd'hui ça vaut quoi un like ? Entre ceux qui like tout et n'importe quoi sans même regarder de quoi il s'agit Ceux qui like dans l'espoir que toi aussi tu ailles liker le dernier truc qu'ils ont publié Et entre tout ça, il y a les vrais Il y a ceux qui s'intéressent vraiment à ton contenu Les vrais qui sont noyés dans la masse mais qui sont quand même là Alors, à quoi bon cette course infernale ? Depuis que j'ai quitté le bonhomme bleu, je ne suis plus présente sur LinkedIn J'apprécie ce réseau pour la connexion directe entre professionnels Pourtant j'ai remarqué que là aussi, la course au like a sévi Dernièrement, quelqu'un m'a conseillé Coucou si tu passes par là, tu te reconnaîtras sûrement M'a conseillé de poster un truc qui va faire le buzz Pour que mes publications suivantes soient plus vues Stratégiquement parlant, c'est sûrement un super bon conseil Je ne dis pas du tout le contraire On voit des photos de chats ou alors des choses Des gens qui parlent de politique, qui font la polémique Et ça a fait réagir plein de monde Donc sûrement que c'est une stratégie super Je ne dis pas le contraire Sauf que moi, je n'ai pas du tout envie de ça Alors, je suis sûrement une très très mauvaise marketeuse Chacun son métier Je pense que j'aurais beaucoup à apprendre Mais je ne sais pas, j'ai un truc qui me... Ça ne passe pas, tu vois Quand j'écris, c'est pour partager ce que je ressens à un instant T Je ne réfléchis pas vraiment à la tournure de mes phrases J'écris comme ça vient Je ne suis pas en train de me dire que je vais écrire ça comme ça Ou comme ça parce que ça va choquer des gens Et donc faire une polémique Et du coup plein de gens vont voir mon article Peut-être que d'un certain point de vue J'ai peut-être tort sur toute la ligne Peut-être que je fais absolument n'importe quoi Et bien si c'est le cas, tant pis J'écris parce que j'aime écrire, partager et ouvrir la conversation Si je me mets à écrire en faisant tout un calcul complètement alambiqué Je perdrais en authenticité et je mettrais la journée à écrire Tellement que ce ne serait pas du tout, mais vraiment pas du tout naturel pour moi Je ne suis pas en train de rejeter tous les concepts de stratégie marketing en bloc J'ai rien contre améliorer ma visibilité Effectivement, ça me tient aussi à cœur que mon message soit partagé Que mon message soit entendu aux bonnes personnes et aux personnes qui ont besoin de l'entendre C'est pour ça que j'ai rien contre améliorer ma visibilité Ok, pourquoi pas Mais si c'est au détriment de mon message Là je dis non, c'est hors de question Alors tant pis, ça mettra plus de temps Et je ne serai pas, entre guillemets, populaire Et alors, à quoi bon ? En ce moment, c'est plutôt drôle en fait Je reçois de plus en plus de mails de personnes qui arrivent sur mon site Par hasard ou par recommandation Mes clients arrivent souvent par des chemins complètement improbables Et ça me fascine de jour en jour C'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui m'écrivent Et ils arrivent d'une manière Je me dis, mais comment c'est possible qu'ils soient arrivés sur mon site comme ça ? De manière totalement objective Je crois sincèrement que c'est le fruit d'un travail de longue haleine Ça va bientôt faire 3 ans que j'écris en ligne Au début, c'était de manière super aléatoire J'écrivais pas tout le temps J'étais un peu trop dans mon mental Je me demandais si c'était fluide Si les gens allaient comprendre Bref, c'était un peu compliqué dans ma tête Aujourd'hui, c'est devenu plus fluide et plus régulier J'écris ce qui vient selon l'inspiration du moment Aujourd'hui, je partage avec mon cœur Et c'est bien plus simple comme ça Les vrais comprennent Les vrais savent Et même quand j'ai l'impression de partir dans tous les sens Les vrais Savent lire entre les lignes Quand je dis les vrais, c'est les vrais gens Les vrais Les personnes qui vont être touchées Même si moi, j'ai l'impression des fois d'être brouillon Il y a quelqu'un que ça va impacter Que ça va toucher Et là, pour moi, c'est génial Alors, à quoi bon la course au like La course aux statistiques La course au nombre de vues Le message Ton message Arrivera d'une manière ou d'une autre A la personne qui en a besoin Tout le temps que tu passes A conceptualiser Tu n'es pas dans ta zone de génie Alors, sois tel que tu es Vraiment Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre Auquel cas tes lecteurs aimeront Ou n'aimeront pas Une personne Qui n'existe pas Je ne sais pas si tu vois un petit peu Où je veux en venir Si tu n'es pas vraiment toi Les gens, ils vont apprécier quelqu'un Qui n'est pas toi Ou ils vont ne pas apprécier Quelqu'un qui n'est pas toi non plus C'est un peu chelou quoi C'est chelou farfelu, tu vois Ne cherche pas à plaire à tout le monde Partage ce que tu as envie de partager Avec le cœur Et tout s'imbriquera Comme ça doit s'imbriquer Et si ton message ne touche Ne serait-ce qu'une seule personne C'est le plus beau De tous les cadeaux A présent Va Vis Rêve Ose Agis Et deviens Qui tu es Vraiment Je te souhaite Une super belle journée Et je t'invite A A A m'écrire un message A A partager dans les commentaires Pourquoi pas J'aimerais bien ouvrir le débat En fait Sur cette course au like Sur Est-ce que ça a du sens encore aujourd'hui Parce que si des gens Que j'entends souvent Des gens qui bossent dans le marketing Dire que Il faut que tu likes plein de trucs Pour que des gens te like Pour moi C'est au-delà de ma pensée C'est pas possible J'ai trop de mal Je peux pas faire ça Donc C'est quoi le Ça n'a pas de son Bref Je pourrais parler de ça pendant des heures Je vais m'arrêter là Pour Maintenant Sinon je peux parler toute seule Pendant trois heures Et ça ne rime à rien Donc je préférerais partager ça avec toi Donc si T'as des choses à dire Bah vas-y partage Et puis si t'as rien à dire Chacun fait ce qu'il veut Donc si tu as envie de lire Mes articles Tu peux aller sur mon site C'est www.mariegui.com Pour travailler ensemble T'as toutes les infos Dans la barre d'infos Comme d'habitude Et sur ce Je te dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Salut Ciao